Merci de votre attention Madame, Monsieur. L'actualité ce soir largement consacrée à la loi de finances exercice 2017. Le chiffre est connu, 1227,4 milliards de francs CFA votés hier par les députés en plénière. La barre des 1000 milliards est donc franchie une première. L'éducation, la santé, le développement socio-économique de base, les infrastructures routières, l'énergie, j'en passe, 46,8%. C'est le chiffre des dépenses consacrées à ces différents secteurs vitaux. On en parle également ce soir dans cette édition. Enfants du sport, ouverture du championnat national de basketball. La compétition se déroule à Nejo. La page sport de cette édition, j'en ai dédié tout à l'heure en fin de journal. Voilà Madame, Monsieur, le sommet à bienvenue. Voici donc le journal. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par un décret du Président de la République portant nomination. Décret lu ici par Quessin Yvodévi. Le Président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, vu le décret numéro 2015-038-PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 92-03-PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre modifié par le décret numéro 93-077-PMRT du 22 octobre 1993, le Conseil des ministres entendus décrète article 1er M. Florent Yaobadjam Maganawe, maître assistant et nommé secrétaire général du gouvernement. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3, le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à l'aumé le 28 décembre 2016, le Président de la République signé, For Esosina Nassimbe. Voilà, on en vient donc au chiffre de jour, nous l'annoncions tout à l'heure, en titre 1227,4 milliards de francs CFA. Il va nous gouverner ce chiffre pendant les 12 prochains mois, c'est le budget exercice 2017, voté hier en plénière par les députés. On va en parler longuement ce soir. Retour tout d'abord sur la séance hier à l'Assemblée nationale, unir à voter pour, le groupe parlementaire ANC a voté contre. C'est un rappel, et ce rame, t'es où t'es où ? L'exercice 2017, équilibré en recettes et en dépenses à 1227,4 milliards de francs CFA, consacre 46,8% à la satisfaction des besoins sociaux. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, For Esosina Nassimbe, marque ainsi sa détermination à tirer vers le haut les couches vulnérables et à poursuivre la dynamique de développement déjà amorcée. L'audace et le pragmatisme caractériseront la gestion ESC 2007 des affaires de l'État avec en perspective de courageuses nouvelles réformes structurelles, la poursuite de l'assainissement des finances publiques en vue de la consolidation du cadre macroéconomique. D'autres contraintes que se donne le gouvernement portent sur la maîtrise des dépenses publiques, le remboursement de la dette intérieure pour redonner un souffle nouveau à l'économie nationale, notamment au secteur privé, la maîtrise des grands équilibres macroéconomiques et budgétaires et le redéploiement des dépenses d'investissement. Pour se donner les moyens de sa politique, le gouvernement apporte des modifications au Code général des impôts. La pression fiscale qui étouffe les entreprises sera soulagée par la réduction des charges fiscales. L'élargissement de la dette fiscale, le renforcement des mesures de coercition et la lutte contre la fraude fiscale sont entre autres propositions de réformes faites. Toutes ces mesures ont été diversement appréciées par les différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. La disponibilité exprimée par le groupe parlementaire ANC depuis 2013, début de la législature à soutenir le gouvernement chaque fois que son nation aura pour finalité la collecte transparente et la juste allocation des ressources de l'État ne pourra malheureusement pas être concrétisée cette année encore. Le projet de loi de finances qui nous est soumis ne respecte aucune stratégie claire de développement. Il ne respecte pas les règles élémentaires de procédure prescrite par les lois togolaises et les directives communautaires. Il viole les engagements internes et externes du gouvernement en matière de bonne gouvernance, de saine gestion des finances publiques et d'allocations transparentes et optimales des ressources nationales. À raison de ce qui précède, le projet de loi de finances exercice 2017 ne saurait que recevoir la caution du groupe parlementaire ANC. Ce budget témoigne de la volonté du gouvernement de s'attaquer aux problèmes sociaux de nos populations. Il s'agit surtout de relever le pouvoir d'achat du citoyen lambda avec la création des opportunités d'emploi et la création des infrastructures de base. Ainsi, avec l'opérationnalisation du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et la mise en place du programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, le gouvernement rassure la représentation nationale sur son engagement à transformer le secteur socio-économique de base en secteur créateur de richesses. C'est pour cette raison que les députés du groupe parlementaire UNIR encouragent le gouvernement à persévérer dans cette voie pour asseoir les bases du prochain plan national de développement 2018-2022 et la vision Togo 2030. Fort de tout ce qui précède, j'invite les députés du groupe parlementaire UNIR à se prononcer favorablement pour la loi de finances gestion 2017 qui nous est soumise. Finalement, c'est à une majorité confortable que le projet de loi de finances exercice 2017 a été voté par l'Assemblée nationale à la satisfaction du ministre de l'Economie et des Finances. Comme vous l'avez constaté dans ce budget, 46,8% des dépenses sont orientées vers les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, le développement socio-économique de base et l'agriculture, l'eau et l'électrification rurale. La réalisation de ces mesures et actions annoncées ci avant exigent de la part de tous effort et adhésion. Le gouvernement, quant à lui, est déterminé à créer un environnement propice pour l'accélération de la croissance économique et par ricochet, la réduction sensible de la pauvreté des populations les plus vulnérables de notre pays grâce aux investissements sociaux prévus dans la présente loi de finances. Quant au président de l'Assemblée nationale, il salue les progrès enregistrés dans tous les domaines et surtout l'intérêt porté au secteur social. Le vote de ce budget est acquis à une très large majorité des membres du Parlement. Ce courant confortable renforce à la fois la légitimité du vote et la pertinence des choix économiques et financiers opérés par le gouvernement dans le projet de loi de finances 2017. Il apparaît clairement que les prévisions budgétaires 2017 sont axées sur la poursuite de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et des travailleurs, le bon fonctionnement de l'État, la poursuite du développement harmonieux et équilibré du pays et la protection des catégories sociales les plus vulnérables. Les considérations et objectifs du gouvernement que je viens d'évoquer me confortent dans ma conviction que le vote du budget général de l'État exercice 2017 qui vient d'avoir lieu est salutaire pour notre pays qui ne cesse de progresser dans tous les secteurs sous la conduite du président de la République sont d'excellences fortes et de l'État de l'Assemblée nationale prendra fin vendredi avec l'examen de la charte sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique. Et ce qu'on peut assez sommairement noter ce soir, c'est que cette loi des finances exercice 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses. Comment sont répartis les ressources ? Les grandes masses de ce budget, c'est l'un des dossiers à suivre ce soir dossier signé Augustin Cossy. 1227,4 milliards de francs CFA c'est le budget de l'État gestion 2017 soit une progression de 21,71% par rapport au budget de 2016. Cette loi de finances se compose essentiellement du budget général et des comptes spéciaux du trésor. Concernant le budget général, les estimations s'élèvent en ressources et en charge à plus de 1218 milliards de francs CFA. Au titre des ressources, on note une augmentation de 26,6% par rapport à 2016. Et au même moment, les recettes budgétaires se chiffrent à 806,5 milliards de francs CFA contre 750 milliards en 2016. Les ressources de trésorerie quant à elles ont presque doublé. De 212,8 milliards en 2016, elles passent à 412,2 milliards en 2017. Pour cette année fiscale 2017, les charges sont également revues à la hausse. Les dépenses budgétaires ont connu un accroissement d'environ 4%. A ce niveau, ce sont essentiellement les dépenses de personnel et de matériel, les subventions et transferts qui ont été touchés. De plus, les intérêts sur la dette, les dépenses en capital, les ressources internes et externes ont aussi subi une légère augmentation. En outre, les charges de trésorerie sont passées de 194 milliards en 2016 à 378,9 milliards de francs CFA en 2017, soit une augmentation de 95,3%. Elles sont ainsi voulues pour amortir la dette intérieure et extérieure du pays. Au titre des comptes spéciaux du trésor, les prévisions des recettes et des dépenses s'élèvent à 8,5 milliards, composés des comptes d'affectation spécial pour 4 milliards de francs CFA et des comptes d'avance pour 4,5 milliards. Ils ont ainsi connu une augmentation de 142,9% par rapport à 2016. Autre constat, la barre des 1 000 milliards franchis par le Togo, une première, c'est en fait en termes de pourcentage, retenez ce chiffre, une progression de 21,61% par rapport au budget de l'année 2016. Certains secteurs vitaux vont faire objet de beaucoup d'investissements, l'éducation, la santé, les infrastructures, soit une ardoise de 46,8% de dépenses publiques. Nous le disons tout à l'heure. Comment les financer, les pistes de financement du budget 2017 avec Lucas. Le budget de l'état exercice 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 227,4 milliards de francs CFA. Et pour mobiliser ces fonds, le gouvernement fera recours au partenariat public-privé, à l'élargissement de l'assiette fiscale, à la mise en place des financements innovants et se reposera surtout sur les ressources disponibles du pays. Ces dernières sont estimées à 1 218 milliards de francs CFA contre 1 151 milliards de francs CFA du collectif de 2016. Elle enregistre donc une hausse de 5,9%. Ces ressources s'appuient sur les recettes budgétaires et les ressources de trésorerie. Réparties en recettes fiscales et douanières, les recettes budgétaires sont chiffrées à 806,5 milliards de francs CFA. Elles intègrent également les recettes non fiscales, les dons-projets, appuis budgétaires, le tout estimé à plus de 181 milliards de francs CFA. Et les ressources de trésorerie sont prévues pour 412,2 milliards de francs CFA contre 394,4 milliards de francs CFA pour l'année 2016. Elles sont constituées des emprunts projets pour 127,9 milliards de francs CFA, des emprunts obligatoires et de nouveaux emprunts. Toutes ces ressources prévisionnelles seront mobilisées pour investir dans les différents axes prioritaires définis par le gouvernement, notamment les infrastructures routières, les secteurs sociaux tels que le programme d'urgence pour le développement communautaire PUDC. Ainsi, la loi de finances 2017 permet au gouvernement de poursuivre la consolidation de la mobilisation des recettes internes en assurant l'élargissement progressif de l'assiette fiscale afin de desserrer le taux sur les entreprises et permettre ainsi au secteur privé de jouer pleinement son rôle. 1% du taux de l'impôt sur les sociétés ou à exonérer et taxer à tout modérer les produits de consommation de base en retour comme les boissons. L'assainissement des finances publiques par la maîtrise et la recherche de l'efficacité dans les dépenses publiques sont quelques-unes des actions que compte mener le gouvernement pour réduire les dettes et accroître les gains du pays. A cet égard, le solde budgétaire est limité à moins 1,17% contre la norme communautaire de moins 3%, ce qui a permis de contenir l'évolution du taux d'endettement du pays projeté à 52,8% en 2021. Et 46,8% de part sociale donc dans ce budget, disions-nous en ligne de mire, la réduction de la pauvreté et ce rampe de taux pour nous en parler. En consacrant près de la moitié du budget national, soit 46,8% au volet social, le gouvernement veut faire du bien-être socio-économique des populations à la base le socle du développement du pays. Les deux programmes phares qui illustrent cette volonté en 2017 sont le programme d'urgence de développement communautaire PUDC et le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Un autre outil que le gouvernement mettra en œuvre en 2017, c'est le plan national de développement PND dont l'élaboration en cours prendra en compte les acquis et les contraintes qui se dégageront de la revue globale de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP qui s'achève d'ici peu. Toutes ces initiatives permettront d'éponger les difficultés que vivent les communautés des zones rurales et semi-rurales dans plusieurs domaines éducation, santé, développement socio-économique de base, agriculture, eau et électrification. Auréolée par le succès de l'inclusion économique et sociale des programmes précédents FNFI, Fayesh, ANVT, Pradeb, Aide, Dozi, ANPE, le gouvernement s'engage à plus d'actions en 2017 dans sa lutte contre la pauvreté. Sur ce plan, le Togo engrange déjà des résultats positifs. L'incidence de la pauvreté est passée de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015 grâce à ces programmes qui à terme visent à créer plus de richesses pour les populations à la base. En ce faisant, il y aura donc un retour sur investissement dans la mesure où la couche à la base regorge de normes de potentialité que le gouvernement peut capitaliser. C'est dans cette logique que la création des pôles de développement intégrés dans les différentes régions du Togo à travers les agropôles sont vues par les économistes et les acteurs de développement comme des actions majeures du quinquennat social du chef de l'État Fornia-Singhé. Que de chiffres, beaucoup de chiffres ce soir et pour commenter justement ces différents chiffres nous recevons sur ce plateau le docteur Charles Biriga économiste. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Trois questions pour mieux comprendre ce budget. Première question un peu plus de 900 milliards de francs CFA pour l'année 2016 1227,4 milliards à exercice 2017 une avancée certes mais est-ce vraiment beaucoup d'argent pour les besoins du pays ? Oui, effectivement nous avons noté que le gouvernement fait un effort en réussissant à dépasser un budget de 1 000 milliards une augmentation de 21% du budget du Togo c'est vraiment un effort qu'il faut saluer même si les affectations ont des souhaits même si la population a des doléances à présenter nous pensons quand même qu'il faut saluer l'augmentation de ces ressources disponibles de cet effort que le gouvernement veut faire pour pouvoir subvenir aux besoins de la population on a parlé du volet social de ce budget je crois qu'on va revenir dessus tout à fait tout à fait on va parler d'abord de la réduction de 1% sur les impôts on a parlé également de la taxation à taux modéré pour desserrer un peu le taux pour les entreprises et les entreprises est-ce là les seules nouveautés à noter dans ce budget où il y a d'autres nouveautés il n'y a pas de renouvellement il y a plusieurs innovations effectivement le taux de l'IS l'impôt sur les sociétés passe de 29% à 28% le taux de l'impôt le taux de l'IS est un bon indicateur pourquoi ? vous savez quand les investisseurs vont venir dans ce pays c'est l'un des éléments qui les motive à venir vous avez le cas de l'Union où l'Union Européenne a servi parce qu'ils ont un taux d'IS très bas les investisseurs viennent quand le taux de l'IS est très faible alors je pense que cette tendance nous souhaitons que ça puisse continuer pour que les investisseurs et les opérateurs économiques puissent investir en masse au Togo de même il y a l'autre innovation c'est l'élargissement de l'assiette vous permettez justement sur ce point est-ce que ce budget en termes clés est-ce qu'il appelle de pied pour les investisseurs étrangers absolument la baisse des taux l'élagissement de l'assiette de l'impôt qui va permettre de ne pas trop les redressements fiscaux nous espérons vont diminuer ne vont pas peser sur les mêmes entreprises qui sont formalisées c'est une bonne indication pour que le secteur privé souffle un peu et que ça puisse jouer son rôle de moteur de croissance donc les mesures fiscales ces mesures d'incitation fiscales sont bienvenues pour les opérateurs économiques même si on peut souhaiter que des baisses sur l'IMF par exemple soient retenues nous souhaitons également que pour les autres nouveautés nous avons aussi la réduction des taxations sur les produits de nécessité comme les boissons les riz qui va permettre de réduire la vie chère ce qui veut dire que vous savez souvent la population se plaint parce qu'on dit que nous avons des taux de croissance de 5% que le Togo marche mais la population se plaint parce qu'ils ne voient pas les résultats donc je crois que cette année ils vont apprécier qu'un effort a été fait dans le sens de la baisse des produits de première nécessité pour que les produits ne coûtent pas cher normalement si les commerçants jouent le jeu c'est un produit de consommation doit baisser donc nous souhaitons vraiment que cette tendance se confirme les années prochaines pour encourager n'est-ce pas les opérateurs économiques le secteur privé à investir en masse au Togo et n'oublions pas que l'entreprise c'est le lieu de création de la richesse de la nation Docteur Bilega dernière question avant de vous laisser partir ce soir nous sommes sous un quinquennat social avons-nous vraiment un budget à caractère social ? Absolument près de la moitié du budget consacré au social nous avons le programme le PUDC le programme d'urgence développement communautaire et le PITB qui concerne les couches vulnérables donc on consacre une bonne masse du budget pour l'électrification pour faire la route le programme des infrastructures routières va continuer nous n'oublions pas que le développement la route du développement passe par le développement de la route donc cet effort d'investissement dans les infrastructures routières va continuer nous saluons également la prise en compte des besoins de santé puisqu'il y aura des centres de santé qui vont être construits mais nous souhaitons aussi dans le secteur de la formation l'éducation l'éducation on a parlé des écoles de la construction des écoles mais nous pensons qu'il faut un volet aussi pour l'enseignement supérieur parce que c'est un parent pauvre dans ce budget il y aura donc aussi en matière agricole nous avons aussi un volet qui concerne la transformation des produits agricoles nous avons aussi un volet concernant les énergies renouvelables puisque l'électrification suffira avec toutes les sources d'énergie notamment l'énergie solaire donc c'est un encouragement aussi pour le respect de l'environnement donc ce budget dont la moitié est consacré au volet social est bienvenu pour que les populations puissent jouir un peu du fruit de la croissance même si la demande sociale est aujourd'hui très élevée je dirais que le Togo revient de loin ça fait à peine 10 ans que nous sortons la tête de l'eau la demande sociale est très élevée donc ce budget va permettre un peu de calmer tant ça peut les besoins sociaux dans notre pays merci beaucoup docteur Charles Biarrigue je rappelle que vous êtes économiste et vous nous avez aidé à commenter un peu ces chiffres du budget exercice 2017 merci il est 20h23 dans le reste de l'actualité les accords de partenariat économique négociés par la CEDEAO la Mauritanie avec l'Union Européenne ces accords se concrétisent les députés tougalais renforcent leur capacité pour le suivi firmé à Dinaray la mise en place des politiques régionales en matière d'accords commissaires revêt une importance capitale pour les pays signataires dans cette optique les pays de l'Afrique de l'Ouest entendent mutualiser les ressources nécessaires afin d'élargir la taille des marchés et permettre de mieux faire face au système commercial issu des accords de partenariat économique signés entre les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union Européenne c'est le sens de cette session de formation initiée par l'ONG groupe d'action et de réflexion pour l'environnement et le développement qui entend ainsi renforcer les compétences et les capacités des parlementaires togolais dans la mise en oeuvre des politiques sur le commerce intérieur et intra-régional il est question aujourd'hui de voir au plan sous-régional au plan de la CEDEAO comment est-ce que tout cet ensemble pourrait négocier cet accord de façon qu'on puisse avoir une liberté de commerce vous savez que nous sommes dans le cadre de l'OMC dans une disposition de libre-échange quand vous êtes un pays comme l'Espagne la France les Pays-Bas que vous puissiez compétir au même titre que les pays de la sous-région la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale Ibrahima Mimounatou qui a présidé les travaux a mis l'accent sur la disponibilité du Togo à s'engager sur la voie de la compétitivité en matière de commerce je suis persuadée que la présente rencontre permettra de faire un tour d'horizon complet des négociations APE d'en relever les avantages et d'échanger sur nos préoccupations je suis également convaincue qu'associer les parlementaires au dialogue relatif à la mise en oeuvre des APE devra être bénéfique car les députés ont un lien régulier avec leurs circonscriptions et sont également l'interface entre le gouvernement et les acteurs non étatiques A travers cette rencontre les parlementaires vont donc mieux s'impliquer dans les débats sur les politiques de développement la gestion de la coopération internationale ainsi que les négociations dans le secteur commercial Ensuite est ce communiqué à l'initiative du gouvernement les ministres de la fonction publique du travail et de la réforme administrative M. Zilbet Boara ainsi que des enseignants primaires secondaires et de la formation professionnelle le professeur Komi Tchakpele ont rencontré ce lundi 26 décembre 2016 les sept centrales syndicales au cabinet du ministère de la fonction publique du travail et de la réforme administrative la rencontre était consacrée à un passage en revue des sujets d'intérêt commun en guise d'introduction les deux membres du gouvernement ont fait le point sur la situation concernant les tensions et les mouvements qui agitent le secteur de l'éducation ils ont notamment rappelé leurs rencontres et échanges qu'ils avaient eus avec les responsables de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo afin de leur expliquer que l'ensemble de leurs préoccupations et revendications étaient déjà débattues et traitées au sein du cadre permanent de concertation lors des discussions les centrales syndicales ont fait état de la rencontre qu'elles avaient eue avec la C7 et renouvelé leur demande pour un entretien associant les organisations syndicales concernées A ce propos les membres du gouvernement ont souligné les mesures et dispositions diligentes qui ont été prises en vue de l'intégration des enseignants auxiliaires dans le cœur des fonctionnaires A ce jour la quasi-totalité des enseignants auxiliaires a déjà fait l'objet des actes de nomination Il reste uniquement quelques cas résiduels dont les dossiers sont incomplets Les ministres ont dès lors sollicité l'appui des centrales syndicales pour permettre aux agents concernés de fournir les pièces manquantes En définitive sur l'ensemble des préoccupations et des revendications exprimées seule la question du statut particulier continue véritablement à cristalliser la tension A ce propos il a été convenu de la mise en place dès le mois de janvier 2017 d'un groupe de travail comprenant les membres du CPC élargi aux représentants des centrales syndicales ainsi que des organisations de parents d'élèves Outre la problématique du statut particulier l'ensemble des défis et des enjeux touchant au secteur de l'éducation sera examiné et des mesures concrètes et durables seront préconisées Les participants à la réunion ont convenu de la nécessité d'améliorer et de renforcer l'information et la communication concernant les mesures prises dans le secteur de l'éducation A l'issue des échanges les centrales syndicales ont réitéré leur demande pour une rencontre associant la coordination des syndicats de l'éducation du Togo A cet égard le gouvernement a réaffirmé sa disponibilité sa volonté d'ouverture et exhorté les partenaires sociaux à continuer de vraies en vue de la restauration et de la préservation du climat de calme et de sérénité en milieu scolaire fait à l'homé le 26 décembre 2016 communiqué donc signé pour les centrales syndicales comme là nous on sent et pour le gouvernement le ministre de la fonction publique du travail et de la réforme administrative Gilbert Eberra autre sujet évoqué la visite de chantier du ministre Niofar il était dans l'Est Molo sur place les travaux de construction du pont du village d'Alemondji ont commencé le récit Iva Goviji nous sommes sur la piste qui mène dans la localité dans l'Ecofé localité située dans la préfecture de l'Est Molo après 5 km de route impossible de continuer parce que le pont qui donne accès à la localité a cédé sous le poids de l'âge informé de la situation le chef de l'état a initié la reconstruction du 10 pont de 120 m et la réhabilitation de la piste d'accès de 10 km au bénéfice des populations C'est avec satisfaction que toute la population a accueilli la réalisation de ce pont sur le fleu Molo dans cette localité d'Alemondji Vous voyez l'Est Molo surtout la ville de Lavagnon est excentrée par rapport à la route nationale Si vous prenez la route Agnès-Vert et Lavagnon vous allez voir que le pont métallique commence à poser des problèmes de faiblesse et si ce pont est donc construit je pense que ça sera un bon projet qui servira de désenclavement non seulement d'Elavaillon mais des autres villes surtout tout le côté Est de la route habituelle La réalisation des ouvrages a bien démarré par la société Chabé Nessi avec les préparatifs c'est le constat du ministre Nissa Ognon Femmes des Transports et des Infrastructures qui a fait le déplacement sur le site en prélude au lancement officiel des travaux Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'action prioritaire du gouvernement en matière d'infrastructures routières initiées par le chef de l'Etat depuis près d'une dizaine d'années alors en prévision du lancement des travaux par les plus hautes autorités du pays et je me suis déplacé ici au côté du préfet pour constater de visu les préparatifs qui se font surtout en ce qui concerne l'installation de l'entreprise donc je suis satisfait de voir que conformément au calendrier qui est établi à l'entreprise d'ici à fin janvier Inch'Allah les plus hautes autorités pourront procéder au lancement des travaux proprement dits En dehors de ce projet financé par l'Etat togolais et la BAD projet qui va durer 12 mois 4 autres pistes seront réhabilitées de Kamina à Kotora 21 km de la jonction Kotora à Kounyou 22 km 600 de Wadani à Kabani 10 km et enfin de Sérébéné à la jonction Kotora en passant par Dany Enfant du sport du basketball la ville d'Anerho accueille depuis hier le championnat national de la discipline saison 2016 le point sur la journée Jean Kofi et Dedi 10 clubs masculins dont 4 de l'Omé et 6 de l'intérieur du pays et 4 clubs féminins tous de l'Omé prennent part à cette édition 2016 du championnat national de basketball la compétition a été ouverte dans la matinée de mardi avec les mots des responsables sportifs les autorités locales et administratives à travers cette confession nous voulons voir d'abord le fair play le président prend toujours l'appel à la réconciliation à travers ce jeu on peut en arriver à ce stade l'appel à la réconciliation pour que le Togo demain soit une tête d'accueil pour tout le monde le bal a été ouvert avec les clubs venus de l'intérieur Bassard Basketball Club en couleur cendre et ses massis en rouge sont les premiers à entrer dans la danse ils seront suivis quelques minutes plus tard du choc entre le club de cette colline d'Atakwame en vert face à Tchévier Basketball Club des rencontres aptement discutées qui se sont achevées avec la victoire de Bassard sur ce courrier 32-23 et celle d'Atakwame sur Tchévier 31-30 côté féminin étoiles filantes en blanc et Swallow se sont séparées sur la victoire de l'étoile 40-36 tandis que Racine Club de Lomé a été dominée par CBS 53-57 nous expérimentons la nouvelle formule de FIBA avec la notion de la division A et division B on voit que ces équipes aussi avec un peu d'accompagnement et surtout en renforçant les capacités des formateurs ou des entraîneurs on pourra relever encore cette division là chez les dames on a vu du beau spectacle parce que toutes ces équipes appartiennent à la zone A autre résultat de la suite de la journée de mardi Sémassi a battu Asba 52-39 Bougressou Delac est tombé deux fois d'abord devant Atakwame 26-28 et face à Tchévier 23-25 au long de la paix de gigantesques feux d'artifices seront lancés à cette occasion à partir de 0h pour annoncer le nouvel an le ministre de la sécurité et de la protection civile exhorte par conséquent l'ensemble de la population de la capitale notamment celle des quartiers environnants ne pas céder à la panique pendant la période de lancement de ces feux voilà qui me font à cette édition du soir je vous souhaite une très belle soirée à cette édition de la population de la population Sous-titrage ST' 501